Nul sauvé par l'animé, alors, parce que l'animé c'était quand même pas mal. Ouais, ouais, c'est plutôt, ouais. Du coup, lui qui pourra pas être sauvé par l'animé, je pense, et lui, je crois qu'il enlève l'attaque d'un monstre adverse pour le gagner, ou la moitié, un truc comme... Et salut à tous, c'est Moltres, aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour savoir quelle est la meilleure et la pire carte de tous les monstres héros élémentaires qui sont fusion, et en plus, qu'ils ont pas besoin d'un néospatien pour être invoqué. Et évidemment, je suis pas seul, on va se faire un petit débat avec Barbas et Marsfit. Ah, allez ! Et du coup, avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour le soutien, si ce n'est pas encore fait. Et bah c'est parti, donc on va commencer directement avec la première carte, qui est Artilleur du Rempart. Donc cette carte qui peut attaquer en mode défense, et ça fait 1000 de dégâts, je crois. Euh, ouais. C'est ça. C'est ça. Et en matériaux, il faut avoir Bursinatrice et Cléman. Donc c'est pas ouf, comme Mars. Bon, déjà, les matériaux, ils sont pas bons. Moi je la verrais, nul peut-être sauvé par l'anime, ou nul tout court en fait. Je pense. Euh... Ouais. Ouais. Pour une carte ancienne, c'était pas mal, mais aujourd'hui, ça vaut plus rien. Ouais, donc on va mettre nul sauvé par l'anime, alors, parce que l'anime, c'était quand même pas mal. Ouais, ouais. Chevalier de Neos, c'est pas d'attaque directe, je crois. Et ça peut attaquer trois fois, ou tous les monstres, en fait comme ça ? Alors, on peut faire une seconde attaque durant chaque battle phase. Ok. Votre adversaire ne reçoit aucun dommage. Donc c'est un dommage de combat. C'est quand même pas le fond. Et bien, il y a aussi une attaque égale à la moitié de l'attaque d'origine du monstre fusion utilisé. Ok, ouais, avec Neos. Voilà. Donc elle peut vite passer à... à 3500-4000 d'attaque, et puis attaquer deux. Bon, juste pour une attaque. Ouais. Bon, de l'attaque, c'est quand même pas... C'est pas ouf, au jour d'aujourd'hui. C'est bof ou c'est nul, complet ? Ouais, c'est quand même nul. C'est nul. On a tellement plus de moyens maintenant. Ouais, maintenant, c'est mieux. Alors, un petit Darkbrite, maintenant. Bah, j'aurais dit, sauvez pas l'anime, mais dans l'anime, j'en ai aucun souvenir. Ouais, je pense que c'est plus... Si, je pense que... Je suis même pas sûr qu'il l'a utilisé, Darkbrite, comme ça, de tête. Oui, si, il l'utilise. Il l'utilise. Ouais, ouais, il l'utilise. En effet, c'est si cette carte attaque un monstre en position de défense, il a fait des dégâts perçants. En fait, ça aurait été la carte Sparkman avec un effet, quoi. Ouais. C'est ça. C'est avec la taxe. Mais en plus, après qu'elle est attaquée, elle passe en défense. Ah oui, donc, c'est vraiment pas ouf, quoi. Bah, je pense que c'est nul, hein. Même l'anime, je pense que ça sauve pas assez, puisqu'elle est pas assez mythique pour le martieur, tu vois. Google ! Ouais, en vrai, ouais. En vrai, ouais. En fait, ce serait un petit Sparkman avec des effets, puis pas en fusion, ce serait parfait, quoi. Mais du coup, c'est une fois qu'il a un dégâts qui est pas mal. C'est le fait de... Par contre, le design, il est bon. Ouais, c'est ça. Par contre, il envoie. Vas-y, on va se t'inquiète. On verra si on le sauve. On va passer à Chaman Nécroïde, maintenant. Attends, Chaman Nécroïde. Lui, c'était qui ? C'était Coeur Farouche ? Enfin, Coeur Sauvage, je sais plus. C'était Coeur Farouche et Nécroïde. Ok, Nécroïde, donc c'est vraiment pas ouf, déjà, le choix. Ouais, et 1009 d'attaque pour un monstre invoqué en fusion, niveau 6, déjà, de base. Ça pique. Ouais, trois cartes pour invoquer ça, ça pique. Quand il est invoqué, tu peux détruire un monstre qu'on ne trouvait pas l'adversaire. Ok. Ouais, après détruire, c'est pas sauf. Tu t'exclues une carte dans le cimetière et tu l'invoques spécialement sur le terrain. En vrai, c'est pas dégueulasse. Ouais, en vrai, je pense que c'est bof à la sable. C'est pas non plus nul, quoi. Tu peux détruire un monstre de l'adversaire s'il est ciblable et destructible du coup tu le détruis et tu peux reborder un monstre. Ok. Ouais, ça peut être sympa, ouais. C'est moins mauvais que ce qu'on pense. C'est ça. Ouais. En fait, c'est les matériaux qui sont pas ouf. C'est juste ça. Ah, les matériaux. C'est dur. Bon, bah, 0 absolu, je pense que... Ouais. Dinguerie ou... C'est une dinguerie directe, hein ? Ouais. Une dinguerie directe. Pas zéro. Au KO, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand il quitte le terrain, donc il faut que ce soit envoyé dans un bon endroit où il sera face recto. Donc pas banni face verso ni dans le deck. Et bah, il détruit toutes les monstres adverses. Donc voilà. Directement, ouais. En plus, il a des bons matériaux avec soit le Roi des Marais, soit le Soldat Liquide. Et l'effet, il s'active une fois qu'il est enlevé. C'est pas... C'est ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Tu peux pas l'annuler. Avec l'héros masqué pour faire changement de masque, pour prêter les MP et les monstres. Ah oui, oui. C'est une masterclass. On a vu, c'est dinguerie, c'est sûr. C'est une masterclass. Bon bah, Gaïa... Lui, je crois qu'il enlève l'attaque d'un monstre adverse pour le gagner ou la moitié, un truc comme ça. En fait, je trouve qu'il y a un truc qui le sauve. C'est que c'est un monstre héros et un monstre terre. Ah, pour la super poli. Super poli, voilà. C'est un target de la super poli. Ouais, je pense que ça peut être même bonne carte. Parce que... Du coup, je pense que... Bonne carte, parce qu'en fait, tous les héros qui seront targetables super poli, je pense qu'ils seront bonnes cartes, parce que c'est des targets de la super poli. Bah, c'est ça. Je pense qu'on peut aller faire d'affilée. Attends, il y a le feu, la lumière, le vent. Il y avait quoi d'autre ? Il y a les ténèbres. Il y a ce qu'il y a d'eau. Et il y a qui d'autre ? Ouais, ça doit être bon. On verra si on a l'oubli, c'est pas très grave. Individuellement. Bah, du coup, pareil, le vent, c'est sympa. Les ténèbres, je pense que c'est le plus utilisé en ce moment. Parce que tous les députés sont les ténèbres. C'est le moins bon. C'est le moins bon d'entre eux. Ouais, et c'est le moins bon. Les fesses, je crois que c'est 100 d'attaque en plus par monstre héros dans le cimetière, un truc comme ça. C'est bien que c'est 100 d'attaque. Voilà, bon, c'est bon ça. Lui, pour moi, Sunrise, c'est le meilleur d'entre eux. Ouais, le... Cornado, il est pas mal aussi. C'est pas ça peut être entre les deux, hein ? C'est peut-être d'un gris, peut-être un Lumière, je pense. Bah, il est pas loué, mais les monstres Lumière et Ténèbres, c'est des monstres qui sont vachement représentés dans le jeu, du coup, c'est un très bon target, et il a un effet combiné avec un... Comment il s'appelle ? Décimateur. Ouais. Il peut monter très vite en attaque, c'est-à-dire qu'il se donne plus 300 pour chaque monstre héros dans le ban. Décimateur qui donne plus 100 pour chaque monstre héros dans le cimetière. Il peut monter très vite à 5000, 6000 d'attaque. Ah ouais, ça va vite. Ah oui. Ouais, ouais. Après, ce qu'on pourrait faire, c'est plutôt les trier dans la meilleure des bonnes cartes, par exemple. Ouais, je pense, déjà, lui, c'est le meilleur. Du coup, je pense qu'on va bien comme ça, parce que lui, il est le meilleur target, lui, il est le meilleur effet que l'autre. C'est ça. Puis par contre, entre les deux, je pense, c'est quand même le chevalier qui est meilleur. Et puis le feu, je crois que c'était pas si ouf, ça. Je le verrais derrière. Moi, je l'aimais bien, parce qu'il y a un design de malade. Ouais, c'est l'arcoeur qui sauve un peu, quand même. Je peux tirer piocher une carte. Ouais, c'est ça. Si c'est de 4 détruire monstre de votre adversaire au combat, piocher une carte. Il a 2006, un jeu comme ça. C'est pas... Après, il a rien pour se protéger. Après, en target feu, avec Salamangrande, Salamangrande, les nouveaux decks actuels, ça peut-être faire le taf. Ouais, je pense. Avec Volcanion qui va revenir, là. Enfin, Volcanique, pardon. Ouais, c'est ça, le deck pyro, oui. Je pense qu'il y a moyen de le mettre 3e. Ouais, ouais, ouais. Je crois qu'il passerait devant tantôt. Ouais. Dans l'ado, il est pas ouf en target, mais c'est juste son effet qui peut surprendre de diviser par 2 l'attaquer à défense. C'est ça. Une fois qu'il arrive sur le terrain, ouais. Bon, voilà, on arrive sur une carte... Compliquée. Electrum, c'est avec la paire de Sabatchi, avec les couribos, là. Ouais. Bah, du coup, je pense que ça va aller très vite en nul, mais sauvé par l'anime, non ? Ouais, je pense. Parce que l'anime, c'est une énorme. Professeur Banner, il l'a quand même rendu ouf, cette carte. Ah, ouais. C'est très épique à ce moment-là. Ouais, ouais. C'est clair. Mais je trouve moins épique quand même qu'un artilleur du rempart qui a été utilisé plein de fois dans l'anime. Oui. Je le mettrais quand même derrière. C'est vrai, c'est vrai. Sur de la nouvelle carte avec « Réveiller votre héros ». Ah, oui. Donc ça, franchement, elle est facilement invocable, mais il faut quand même avoir invoqué une autre fusion avant. Donc c'est quand même chaud. Par contre, quand tu l'as détruit, tu peux invoquer n'importe quel monstre. Et ça, c'est vraiment ouf, parce qu'il y a un combo où tu le pètes, tu invoques une autre carte, qui va respiller une autre carte. Puis qui va tuto la fusion de Neos, avec l'esprit de Neos. Oui, oui. En vrai, il y a... Ouais, c'est mitigé, quoi. Ouais, c'est pas... Après, il n'y a même pas une attaque par monstre fusion utilisé. Non, par contre, peut-être. Par contre, elle a l'effet qu'elle... L'adversaire, un peu comme un Klugeur, il perd l'attaque du monstre qu'elle détruit, je crois, comme ça. Je ne connais pas trop celui-ci. Il y a aussi un autre effet qui dit que si jamais il n'a pas détruit le monstre au combat, il va détruire le monstre qu'il n'a pas détruit, l'adversaire va perdre l'attaque. Surtout, tu peux prendre plusieurs monstres pour le fusionner. Oui, autant. T'imaginer avec une fusion miraculeuse, tu fusionnes tout ton triptière. Du coup, il gagne 300 d'attaques pour chaque monstre pour son invocation. Ah oui, c'est ça. Du coup, tu imagines dix monstres, il gagne 3000 d'attaques. Ouais. En plus, il fait 10 d'attaques. Ouais, c'est vrai que c'est... C'est pas dégueulasse. Et je suis en train de voir que c'est pas écrit qu'il ne peut pas attaquer directement. Ah oui, non, il peut attaquer directement, c'est sûr. Donc, c'est, je pense, dinguerie, hein. Bah, en vrai, ouais. Après, c'est dinguerie, mais en milieu de duel ou en fin de duel, quoi. C'est sûr, c'est pas si ouf, mais dès que t'as un peu de matériel, c'est bon, quoi. Le petit clutch de fin de duel avec la super polie. C'est ça. J'ai 15 monstres dans mon cimetière. J'utilise mes 15 monstres pour invoquer lui. Wow. C'est ça. Oui, contact favori. Non, franchement, c'est... Non, avec Fusion Miraculeuse, que tu te... avec Sunrise, en plus. Donc, franchement, c'est dingue. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est un très bon monstre. Bon, bah, la suivante, tu penses que... Sauvé par l'animé, c'est clair. Ouais. Celle de feu. C'est mon monstre. préféré, un héros élément. Bon, attendant, l'artwork est ouf. Il est mythique de l'animé. Ah oui. Il a quand même un effet correct, quoi. C'est juste les matériaux. En vrai ? Bah, c'est deux monstres... C'est deux briques dans un deck héros, quoi. C'est ça, voilà. C'est clair, c'est mal. C'est un gros problème, quoi. Ouais, sauvé par l'animé. C'est ça. Ouais. C'est clair. Je pense que c'est le plus mythique, donc je le mettrais quand même devant tous. Ouais, clairement. C'est celui qui est le plus sorti. C'est celui du duel épisode 1 qu'on montre Crawler quand il le sort pour éclater le géant de le Collebroi Janssen. C'est clair, c'est mythique, ça. Oui, le dernier duel. Aussi, ouais. Aussi. Ouais. Donc, ouais, incroyable. Cette carte, elle est très mythique. Pour moi, c'est sa carte de la saison 1. C'est ça. Ouais, c'est clair. Elle représente les héros. Je pense, avant de voir la suivante, on va mettre celle-là avant parce que sinon, elle devient moins forte que celle d'après. Ça va, oui. Donc, la nouvelle carte qui n'est pas encore sortie chez nous. Donc, c'est elle de feu, en gros, l'illustration, mais surinant à gracial de la carte magie de terrain. Ouais. L'artwork est magnifique, déjà. Et en gros, elle permet plutôt la carte piège contact favori ou la carte magie d'équipement. Ouais, elle est utile. Et puis, elle permet d'invoquer la toute grosse derrière. Donc, en vrai, moi, je la trouve cool. Moi, je la verrais dans bonne carte. Elle n'est pas non plus une dinguerie. Ouais, c'est ça. C'est bonne. Moi, c'est une bonne carte. Je la verrais quand même meilleure que les deux, trois premières. Oui, oui, clairement. Il y a peut-être juste les deux là où la target à super poli fait plaisir quand même. Ouais, ça, c'est agréable. Et bon, on va passer à la suivante, du coup. La nouvelle. Alors, celle-là, elle est inaffectée par je sais plus quoi où elle ne peut pas être détruite. Détruite, pardon. Celle-là, attends, je vais dessus. Vas-y. Là, voilà. Alors, elle gagne 300 points d'attaque pour chaque monstre dans votre cimetière. Donc déjà, ça fait déjà mal, ça monte assez vite. Non destructible par des effets de cartes. Donc ça, c'est cash. Voilà. Donc, c'est une des seules zéros qui a quand même un effet constant et qui est assez puissant, on va dire. Et surtout, quand elle est sur le terrain, tu peux détruire un nombre de cartes contrôlées par l'adversaire inférieures ou égales au nombre d'éléments que tu as sur ton terrain. Ok, ouais. Ouais. Oui. Donc, non mais... Ouais, franchement, je la mettrais dans le dinguerie. Bon, en fait, pour moi, c'est la meilleure. C'est la meilleure actuellement, je pense. En fait, c'est juste qu'elle est plus compliquée que certaines à invoquer. Donc, c'est là-dessus, je pense que ça va se jouer dans les dingueries. Oui. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'elle a l'effet de homme-oiseau aussi. Si elle détruit le monstre au combat, elle inflige l'attaque d'origine du monstre absolu ou peut-être en dessous ? Moi, je la mettrais devant, après, c'est vous qui voyez. Moi, je la mettrais derrière parce que 0 est beaucoup plus facilement invocable que lui. Oui, c'est ça. Je pense que dinguerie, au pire, on y fera à la fin, comme ça, dedans, on choisira vraiment la meilleure qui ira au-dessus. Je pense que... On va la mettre deuxième, ça, on va dire. On va la mettre comme ça, on va voir après. Ah bah, la suivante, elle a animé, hein, Paris-Quartier du Rampart, je pense. Oui, a l'air bon. Duel contre Alexia qui gagne grâce à ça, par exemple, ça, c'est des duels mythiques, quoi, donc... Mais il n'a pas un effet si nul que ça aussi. Ouais, tu peux être un monstre à moins de 2400 d'origine, c'est quand même sympa, hein ? Bah, ouais. On va peut-être même la montée en passable, hein ? Oui, on peut la mettre en passable. Je pense que je leur ai mis en passable si c'était un effet rapide. Ah, ouais, ouais. C'est avec la séance. C'est les joueurs, c'est quand on l'a invoqué, en effet normal, tu l'active, c'est pour ça que c'est moyen. Ah, oui, c'est quand elle a invoqué un peu, donc c'est plus compliqué. Bon, on va passer à la suivante, alors. Bon, bah, celle-là, je pense qu'elle est trop dépendante d'avoir Aile de Feu sur le terrain, quoi, pour l'invoquer. Ouais. Puis dans l'anime, il l'invoque, mais est-ce que c'est vraiment une carte mythique à ce point-là ? Je ne sais pas. Elle est moins mythique que son alter ego. Ouais, c'est ça. Ah, bah, oui. Bah, largement, oui. Que l'Executeur Phoenix. Moi, je trouve que l'Executeur Phoenix est plus mythique que... Ouais, grâce à Star Phoenix, elle est bien plus mise en avant. Je la mettrais peut-être nulle, sauvée quand même par l'anime, parce qu'il y a quand même l'anime qui la sauve un minimum. Oui, 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 oui. Ah, ouais, surtout quand il... Allez, quand même, je vois assez souvent avec Sparkman. Bah, justement, en parlant d'eux, on va les faire d'affilée, l'Executeur, puis le Phoenix. Ah, moi, je les sur-kiffe et ils ont des effets... Je trouve qu'ils ont des effets qui sont meilleurs que l'aider à l'oral. Bah, déjà, un destructible au combat, lui, ça fait plaisir. Ça change tout, déjà ? Ouais, c'est là, je la mettrais soit bonne, enfin, ou bof passable plutôt, soit nulle, sauvée par l'anime. Se comparer aux autres, c'est peut-être pas aussi bonne que ça. Ah oui, non, ouais, en fait, le fait qu'elle soit pas destructible au combat, c'est OK. Ouais. C'est-à-dire que mon défense, ça fait un body. C'est ça. Et c'est gérable. Je pense qu'on va la mettre nulle, puis peut-être devant Artie, parce qu'avec Astor Phoenix, c'est quand même mythique aussi à l'utiliser. Ouais, c'est ça. Et le duel, où il se rend compte qu'en fait, avec d'autres zéros, on peut invoquer celle-là, c'est ouf. Ouais. Ouais. Donc ça, c'est sympa. Vas-y, c'est très bien comme ça. Bon, on va passer au lumineux, du coup. Moi, je pense la même place que l'eau, hein, même s'il est un peu bleu. Ah ouais, attends. Ouais, faut voir l'effet. Bah déjà, elle augmente son attaque de 300 pour chaque carte dans le cimetière. OK. Héros élémentaires. Ouais. Et puis, capte, peut-être à l'issue d'un combat aussi. Elle est indestructible au combat et elle gagne de l'attaque. Ouais, c'est quand même plutôt fort. On pourrait peut-être la remonter dans les buffs passables. Non, peut-être pas à ce point-là. Parce qu'il faut quand même l'autre. Si il est indestructible, le par effet, ça aurait été plus fort, je pense. Il faut au Sparkman. Ouais, c'est ça. C'est l'exécuteur Phoenix, du coup, celui d'avant, plus un Sparkman. C'est quand même compliqué. Ouais, c'est quand même compliqué. C'est très chaud. Ouais, je pense qu'il faut la laisser comme ça, un peu mieux quand même que l'autre. Par contre, on pourrait peut-être les mettre devant Electrum parce que Electrum avec la pierre de Sabatier, c'est encore pire. Ouais, effectivement. Le brasier, du coup, lui qui ne pourra pas être sauvé par l'animé, je pense, et du coup... Non. Le brasier. Il a sa place pour être dernier. Il est nul. Pourquoi il a été créé, il est ? Attends, il y a son concurrent direct qui arrive juste derrière. Par contre, son concurrent direct, il est beaucoup moins pire. Je ne sais pas si on peut le dire comme ça. C'est ça. Puis en plus, il a des meilleurs matériaux aussi. Oui, c'est ça. Et ces deux matériaux, c'est des monstres que j'utilisais quand je jouais, des héros élémentaires purs parce que Noue et Océan, c'est deux très bons monstres héros élémentaires. À l'époque, c'était trop bien. Et lui, il a une carte piège attitrée qui s'appelle Gravitant, Gravité 0 ou un truc comme ça. Oui, c'est la carte piège là. Là, oui. Oui, c'est la carte piège. C'est pas mal. Oui, franchement, je pense que... Si tu as un monstre sur le terrain qui est... Genre, il dit tu ne peux pas l'attaquer ou quoi que ce soit, tu le détruis ton monstre. Tu lui donnes toute l'attaque à lui là. Oui, ça fait pas mal. Et la Freezer aussi, du coup. C'est ça. C'est clair. Là, je pense qu'on pourrait la mettre la meilleure des nuls. Oui, je pense que c'est la meilleure des nuls. Oui, il a sa place. C'est le concurrent. Quoique, le prochain va rejoindre. Oui, et même l'anime, je ne suis pas sûr qu'il le sauve. Oui, parce qu'en vrai, il l'a utilisé contre Zen, il ne l'a pas utilisé tant que ça. Oui. Je ne sais pas. Non, je ne trouvais pas l'anime, il y a mieux que ça. Après, je les verrais quand même au milieu. Oui, devant eux. Meilleur que les deux là, quand même. Oui. De 3000 de def. Oui, il me semble. Donc, c'est pas mal pour l'anime et pour l'époque. Oui, pour l'époque, c'était bon. 3000 de def. Oui, 3000 de def. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça qui l'a sauvé un peu, on va dire. Et son effet, c'est uniquement invocable par fusion. Et non invocable spécialement. C'est juste une loque, quoi. Oui, c'est ça. Je vais mettre 3000 sur le terrain, ok. C'est ça. Bon, bah, le Sunrise, je pense que... C'est dinguerie directe. Par contre, je le verrais... Je ne sais pas. Parce qu'il est tellement facile à invoquer, je l'aurai peut-être premier, pour l'instant. Mais pour l'instant, on va le mettre comme ça. On verra après. On verra après, mais pour moi, c'est la meilleure des dingueries. Oui, je pense que ça va être compliqué de la battre. Je ne peux pas jouer des héros sans jouer cette carte-là. C'est ça. Mais en fait, non, on ne peut plus. C'est un des tronards. D'accord, je crois que c'est trois monstres héros, si je me souviens. Ah non, mais lui, il s'en met tout de suite poubelle, hein. Mais je sais plus si on l'a fait, mais je sais que ce n'était pas très bon. Mais je crois qu'il n'est jamais sorti en animé, en plus, lui, c'est dans le manga. Oui, c'est dans le manga, les héros, comme ça. Et... Mais je ne sais pas ce qu'il fait, tellement que j'en ai rien à faire de lui, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est pas de ça, à mon avis, il ne faut qu'on ne soit jamais joué. Ça ne va pas être la dinguerie, hein. En fait, tu peux doubler son attaque. Ouais, jusqu'à la fin de la battre. Je ne sais plus si tu as l'attaque. OK. Voilà. Ouais. C'est chaud, parce que trois matériaux, tu préfères les utiliser pour invoquer un sunrise ou autre chose derrière. Trois matériaux, tu as un autre héros que tu peux invoquer. Faire deuil, celui qui a 5000 et qui peut attaquer trois fois. Ah oui, oui. C'est vrai. De toute façon, je le mettrai dernier et peut-être meilleur quand même que les... meilleur que Chevalier Neos aussi. Parce que Chevalier Neos, c'est que deux fois, gros. Les autres scorent. Le Reborn, un monstre fusion et relémentaire de maximum niveau 8 dans le cimetière. Donc, vrai, invoquer spécialement. Une fois qu'il détruit une carte, je crois. Un monstre, je pense que c'est vrai. Donc, ouais, il faut plus que Reborn. Peut-être meilleur que Terre ferme, alors. Parce qu'il est quand même plus facile à invoquer. Pour moi, t'es à faire le même niveau parce que c'est mon préféré et il est nul. Mais l'autre mérite plus sa place. Ouais, l'autre, il a plus sa place. Du coup, il a un effet qui est quand même... Pendant qu'on était sur deux matériaux, on va faire Grande Fusion qui ait deux matériaux. Bah, lui, je lui trouve une très bonne utilité. C'est une fusion poubelle qui peut te sauver avec une Parallel World Fusion. Ok. C'est deux monstres normaux, mais le seul problème, c'est quand tu joues à Dekero, t'as pas de monstres héros normaux. Ouais, à part Neo, si tu joues un peu la version avec Fusion de Neos, mais pas très souvent. Ah ouais, mais t'auras que Deos, quoi. Bah, c'est ça, il y a que Neos. Ouais, c'est pas dégueu, mais elle est pas jouable. Disons qu'en fait, même deux monstres normaux héros, tu l'utiliserais peut-être pour Sunrise Plus, en fait. Tu vois, ouais. Je pense qu'elle a été remplacée par mieux, quoi. Je la mettrais dans peut-être bof, il y a du potentiel, ce monstre, mais le fait que ça soit des monstres normaux, bah, ça le descend. C'est ça. Moi, je ne le verrais pas ça, du coup. J'ai vu au début et quand j'ai vu que c'était normaux, je me suis dit bah, en fait, je peux jamais l'invoquer. Bah, c'est ça, ouais, 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 exactement. Ça m'est arrivé. C'est, ouais, du coup, il passe, bah, nul, hein. En fait, parce qu'il a des bonnes effets, si tu peux l'invoquer, il est bon, Ok, ouais. Bah, je pense qu'on peut être bon, alors. S'il y a un délire de jouer avec, c'est sûr que oui. Par exemple, Néos, il a combien ? 2005. Il est niveau 7. Oui, niveau 7. Bah, du coup, il gagne, lui, il gagne 300 fois 14. Il a 3000, non. 4000, 2. Ouais, il a 4200 d'attaque si tu fais avec 2 Néos, de base. Ok, ouais. 4000 d'attaque et défense si tu fais avec 2 Néos. Et en plus, s'il détruit le monstre de l'adversaire au combat, tu peux sacrifier 6 cartes et t'invoques spécialement par fusion un héros élémentaire depuis l'extra deck. Ah oui, bon. Non, mais il est vraiment pas dégueu, hein. En fait, on aurait juste la place dans l'extra deck, on le foutrait au cas où qu'on pioche 2 Néos dans un deck fusion de Néos, quoi. Tu as un deck pur héros élémentaire, et un avion. Ouais, on est un avion, ouais, c'est ça. Du coup, dans un deck pur héros élémentaire, il est goût de tir. Ouais, ouais, franchement, il est goût. Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça, je pense qu'on peut le mettre en passable. Ouais, je pense. Ouais, passable, ouais, vas-y. Bon, bah, Tempête, je pense qu'on peut aller dans Mythique de l'Anime, hein. Bah, ouais, ça, cette carte-là, elle est toujours à côté de moi sur le PC. Je l'ai. Elle est toujours à côté de moi. Première édition, on l'a. Je pense que je la mettrais quand même peut-être devant l'exécuteur, hein. Bah, en vrai, pour moi, oui. Ouais, pas devant Elle de Feu, parce que, oh là, Elle de Feu, c'est Elle de Feu, mais... Elle de Feu, c'est ça. Mais t'en pas, oui, deuxième. Avec Cyrus, quand on... Ouais, guerrier Freud, là. Ouais. Pour le gars, je donne la porte. Ouais, c'est ça. Tranchant sauvage, je pense qu'on peut le mettre au même titre qu'un Giant Tonnerre, quoi. Ouais, pour moi, c'est bien, mais pas ouf, quoi. Cette carte-là, c'est mon premier booster quand j'étais petit. J'ai ouvert un booster. On m'avait offert ça. Je l'ouvre et je l'ai eu en ultimate dans ce seul booster que j'ai eu. Oh là 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 là. Du coup, cette carte-là, elle a une place dans mon cœur grâce à ça. Ouais, j'imagine. il est pas ouf. Ouais, il est par là, quoi. Ouais, il est très bien par là, ouais. Et tu l'as toujours, la carte ? Non, parce que quand j'étais petit, j'étais bête. Du coup, je l'ai échangé. Ah non, non. Ah bah voilà. C'est pourri. C'est ça. Oh putain. Dommage. On va passer à Vapo-guérisseur. Si tu peux nous rappeler ce qu'il fait, du coup. Comme ça, regarde. Si tu détruis un monstre au combat, tu gagnes en point de vie l'attaque d'origine du monstre que t'as détruit. Ok. Mais du coup, je crois qu'il était nul dans l'attaque aussi. Il a 1008. Mais après, avec un gratif, t'as 2008. Ouais, je pense que ça peut être... Je ne sais pas. Dans un duel rétro, il est bon. Ouais, rétro, peut-être le mettre passable alors. Mais en dessous du grande fusion, tu peux le sauver, là. Après, invoquer, dans un décor rétro, ça passe parce que c'est Burst-Signatrice et Bubble Mad. C'est deux... C'est un décor élémentaire. Ouais. Coup, ouais. Ouais, je pense qu'on va mettre. Dans un décor, en fait, où tu joues grande fusion puis deux, trois normaux d'avant, il n'y a rien de le mettre aussi, quoi. C'est ça, il peut passer. Ça fait un target à Poggy, c'est bien. Ouais, c'est pas mal. C'est grand marin ou un truc comme ça, le suivant ? Je ne sais plus son nom. Ouais, c'est ça. C'est... C'est marin, tout cas. Oui, oui. Je savais que c'était un truc comme ça, mais... Qu'est-ce qui nous fait de beau, aujourd'hui ? Si vous avez au moins une carte face-versal dans la carte magie piège, cette carte peut attaquer directement les life-poids de votre adversaire. 1004 d'attaque. Ouais, tu ne sais pas. Bah, un vrai souffle. L'artilleur du rempart. C'est sympa, quand même. Ouais, il y a l'artilleur qui est mieux du rempart, du coup. c'est quoi les matériaux pour l'invoquer ? Ça peut jouer aussi là-dessus ? Il peut jouer au moins dans l'avion. Ok. Ah bah, quoi qu'Avien, il est quand même plus joué que... Encore plus, c'est l'art signatrice, donc ouais, je ne sais pas. Ah, Cleman, j'étais bien. C'est kiff, kiff. 2 minutes d'étance dans la dégue du rétro, c'est pas mal. C'est ça. Je pense qu'on peut la mettre par là, ouais. Ça passe. Après, elle est pas de l'anime, donc il faudrait la mettre... Ouais. J'ai pas de souvenirs de lui pour l'anime. Non, non. Je pense qu'il soit bof passable, soit nul. Moi, je me rappelle qu'il l'invoquait, mais je sais plus quand. Ouais, ça ne me dit rien de l'épisode en question, quoi, ça ne m'a pas marqué. En tout cas. Il me dit rien. On le met quoi, nul ? Peut-être dans les bons nuls, quoi. Ouais. Ouais. Ah, on arrive sur une carte qui est quand même correcte, moi, je trouve. Lui, elle est très bonne, cette carte-là. Si tu peux tuto la Contact Miracle ou la Fusion de Néo, c'est en vrai, dans un deck pur Néo, c'est sympa. Ouais. Moi, c'est... Ouais, je la mets très bonne. Ces batos sont très simples. C'est Néo, c'est roi élémentaire et un monstre à effet masse niveau 4. Du coup, tu peux l'avocat avec n'importe quoi. Ouais, même une H, par exemple. Donc, ouais, c'est vrai que c'est sympa. Oui. Ouais, moi, je trouve que j'ajoute dans les bonnes cartes. Bah, dans un deck de Néo de Patien, c'est une bonne carte. Je pense que c'est obligé d'avoir. Ouais. C'est moins utilisé que ça, vu que ça, c'est trop fort avec la grosse carte. Je pense que c'est là, ouais. Clairement, ouais. Bon, bah, l'anti-placement. L'anti-placement, c'est une carte qui est pas mal. Elle a l'attaque correcte parce que je crois que c'est Tranchant et Sparkman. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est 2006 de défaut d'attaque. Ouais. Trois défenses. Pour un monstre, de cette époque-là, c'est pas dégueu. Non, vraiment pas. Et en plus, il les perce, il les perce d'air. Et en plus, vous pouvez défausser une carte, c'est plus cibler un monstre en position d'attaque contre les portes adversaires, détruiser la cible. C'est-à-dire qu'il a l'effet de géante tonnerre. Ouais. Sauvage, je crois. Ok, ouais, donc c'est quand même... Pour défausser la carte. C'est ça. Bah, du coup, on peut la mettre dans un bof passable. Ouais. Tu as un chaman nécroïdé ici, donc je pense qu'il y a moyen de la mettre. Ouais, oui. Oui, clairement. Est-ce qu'on la mettrai devant les deux, là, ou pas ? Est-ce qu'on la met devant ? En fusion, il va pour Grisseur. Je pense que oui, parce que... Au effet de défausser la carte pour détruire... Ouais, c'est quand même ça. Ouais, ça peut vite... J'ai des héros élémentaires purs, tu as des chances d'avoir un brume de l'ombre dans la main. Du coup, tu le défausse, c'est ça qui l'est fait. Exactement. Et puis, on va finir par... Haha, ça l'a fait plaisir dans Ghost from the Past. Pugueur héros élémentaires. Ouais, c'est bon Pugueur. Alors, tu fais fusionner Neo, c'est Youbel. Tu attaques un monstre adverse. En plus, je crois que c'est cool parce qu'en gros, c'est avant que le monstre soit détruit, tu peux activer son effet à la dommage tape, du coup, je crois. Tu enlèves à ton adversaire l'attaque de son monstre. Il attaque. Il perd déjà les points de vie, oui, de l'attaque de son monstre. En plus, il peut être protégé par fusion de Neo s'il doit être détruit. Et au cas où qu'il soit vraiment détruit, tu peux spé un Neo Swissman depuis ton deck ou ta main, je crois. Ouais, prends un lot. Peut-être même les trois, je crois. Donc, il y a Neo Swissman, c'est Neo le Sage. Voilà. Le Sage, il n'est pas affecté par les effets de cartes, c'est ça. Ah non, il n'est pas détruit au combat, lui. Non, si, si, je crois que si. Mais sauf que je t'en fous parce que si tu le pètes, tu réinvoques un Neo le Sage et tu peux te protéger avec fusion de Neo. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Donc, moi, je le mettrais dinguerie ou très bonne carte, en fait, c'est peut-être dinguerie quand même. Franchement, moi, je la mettrais dinguerie quand même parce que tu peux quand même one-shot l'adversaire s'il invoque un monstre assez puissant. Ah, en plus, voilà, l'effet, il est avant l'attaque. Enfin, en gros... C'est ça. En gros, en même temps, à mon adversaire, il invoque un monstre à 10 000 pour l'attaque avec un Grand Maju ou autre. T'attaques, c'est lui qui a perdu avant toi. Ouais, exactement. C'est hyper fort. Ouais, en vrai, moi, je la mettrais dinguerie quand même. Après, ça suppose d'avoir Youbel et Neos le sage dans le deck. Donc, ça fait quand même... Avec Neos, ça passe. En vrai, ça passe bien. Moi, j'adore. Vous, je sais que vous le faites. Ouais, ouais, moi, c'est dinguerie avec si c'était que moi. Bon, on va commencer. Du coup, on a fini pour tout ça. Maintenant, on va faire la plus nulle, donc pourquoi elle a été inventée, on va dire. Et la meilleure, c'est heureusement qu'elle est là. Encore, c'est pas la plus nulle. On a à peu près trié, je pense. Je ne sais pas si vous avez des choses à modifier. Je pense que c'est pas trop mal. Après, je peux me rappeler les deux... C'était mi-chaleur et puis chaleur, on a un truc comme ça, je ne sais plus ce qu'il fallait pour la voiture. Ouais, c'est ça. Je le cherche là. Parce qu'il y a un effet qui n'était pas horrible. Bref, il faut quand même voir parce que par rapport à un boule de goût, par exemple, qui ne sert vraiment pas à grand-chose, tu vois. En fait, je vais sortir mon classeur, en vrai, ça sera plus simple. Vas-y, on va voir tes gris lourds. Est-ce que je le trouve pas dans la liste ? Est-ce que tu cherches ? Ouais. Alors, ce monstre ne peut pas être invoqué spécialement accepté par Fusion, ok ? Si cette carte combat un monstre haut, cette carte gagne 1000 points d'attaque durant la 2 match-top uniquement. Wow ! C'était ça ce qu'on est fait ? Si l'attaque d'un monstre haut, en fait, il faut affronter O.C.A. A l'époque, du coup, c'est sorti en même temps. Ouais, ouais. Voilà, après, voilà, tu tombes contre le deck marin 16 à la limite, mais bon, il est tellement mort. Je pense que ça peut être meilleur que quand même un boule de boue à juste 3000 de défense, hein ? Ouais ! Non ! Non ! Même les 3000 de défense sont plus efficaces que ces 2000 points d'attaque. Ouais, c'est vrai que c'est quand même ouf, mais... Ouais, c'est vraiment... C'est peut-être quand même celle-là. Non, non, non. On peut vraiment le dire parce qu'elle n'est pas dans l'anime, donc c'est vraiment pourquoi t'es là, quoi. Il a un design qui est assez stylé. Ouais. Ouais, ça va. Là, il n'y a rien pour le sauver, hein. Non, il n'y a rien pour le sauver, c'est cool. Bon, bah, voici la pire, hein. Vas-y, il va enflammer la poubelle. C'est ça. Bon, on va passer à la meilleure. Moi, j'y pense, ça se jouerait entre Sunrise parce qu'il est tellement facile et peut-être quand même lui, hein, avec le héros. Enfin, c'est chaud. En fait, Sunrise, la puissance qu'il a, c'est que vous, vous jouez des decks héros élémentaires, néos, vous le jouez. Moi, je joue un deck héros avec un grand H et j'ai tous les héros. Et lui, il est obligé de m'égoer. Ouais, c'est ça. Que toutes les autres cartes héros, là, je peux m'en passer. Mais lui, je peux pas m'en passer. Bah, c'est sûr, mais même nous, limite, c'est... En vrai, son effet qui pète des cartes, c'est quand même ouf aussi. C'est comme ça. Il arrive sur le terrain, tu vas chercher une super poli. En général, tu le chènes avec un autre héros. C'est un déçu. Ouais, pas super poli. Ah, ou super poli, tu crois ? Pas super poli. Ouais, c'est faisant miraculeux en est arrivée. Ça pourrait être sûr. Ah oui, ça aurait été très, 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 très fort. Ouais, ça aurait été de la grise, pas encore plus. Après, ça fait une menace pour l'adversaire parce que si un monstre héros combat, même si toi, tu peux détruire une carte sous le terrain. C'est une pression contente pour l'adversaire. C'est ça. Oui, oui. En plus, il augmente l'attaque avec les types, je crois, un truc comme ça. Oui, il gagne 300 attaques pour chaque type différent sur le terrain. Mais que lui, ou il fait gagner à tout le monde, je ne sais plus ça. Non, tout le monde. Attends. C'est un truc comme ça, justement. Je crois que c'est vraiment à ce point-là. Ah non, c'est 200 attaques. Et les monstres que vous contrôlez gagnent 200 attaques. C'est ça. Tous les monstres. Donc c'est une dingue, c'est une dingue. Effectivement. Non, mais oui, c'est la dingue. Oui, je pense qu'il a quand même sa place de meilleur. Oui, c'est le mieux. Vraiment. Et surtout, qu'on le dise, cette carte, c'est Jadet quand il gagne. Voilà. La pause de Jadet. Et du coup, c'est ça. C'est vrai. Non, il est stylé. Rien à dire. Franchement, ils ont bien géré la carte. En plus, elle a été rééditée, donc elle est en secret. Elle est magnifique à chaque fois. Donc, du coup, on sait que la meilleure carte, c'est Sunrise, héros élémentaires. Et pour la dernière, évidemment, celle qui va partir à la poubelle, selon nous. Donc, c'est le brasier, héros élémentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me dire ce que vous, vous avez voulu mettre plus en avant, par exemple, si elle de feu, vous préférez l'avoir en meilleure carte ou autre. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Un grand merci à Barbas et Marsfit qui m'ont accompagné pour cette vidéo. Pas de soucis. Pas de soucis. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Facebook, Twitter et surtout sur YouTube. Et sur ce, ciao, ciao !